Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que je ne suis pas flou parce que j'ai fait le focus de cette caméra avec Myvi il y a genre 2 heures. Donc depuis j'ai peut-être probablement bougé mes repérages, bougé la caméra, donc bref. Je suis flou, je suis désolé, je suis actuellement dans le bureau et je vais faire une vidéo pas très longue, je pense pas qu'elle va durer très longtemps, sur un sujet que je devais aborder depuis un petit moment et que vous m'avez pas mal demandé cet après-midi sur mon compte Instagram. En effet, je vous demande souvent sur mon compte Instagram ce que vous voulez comme sujet de vidéo. J'ai une bonne base de données dans ma tête de vidéos que j'aimerais réaliser, mais je me dis que c'est un peu à vous de me dire un peu vos préférences sur l'ordre des... En l'occurrence, on est de circonstance car vous avez demandé plus majoritairement que les autres une vidéo sur notre organisation, de notre temps de travail en tant qu'entrepreneur, youtubeur, tout ce que vous voulez. Je dis que c'est bien de circonstance car il est actuellement minuit 31 et je fais cette vidéo alors que tout le monde est couché et tout le monde fait de nous. Je n'ai pas pu tourner cette vidéo parce que pour ceux qui suivent les vlogs de ma femme, donc ma macho, comme vous le savez, nous avons notre fille qui est à la maison avec nous à longueur de journée dans la mesure où elle n'a pas de crèche, elle n'a pas de mode de garde, elle n'est pas à l'école vu qu'elle n'est pas encore scolarisée. On essaie de faire le maximum de travail qui nous oblige à avoir du silence pendant sa sieste et malheureusement aujourd'hui on avait d'autres tâches à faire. Pour traiter en fait notre rythme de travail, je vais essayer en fait de vous prendre une semaine type, dans un mois type. Je dis ça parce qu'en fait on a des semaines qui ne se ressemblent pas au niveau du travail. Comme vous le savez peut-être, nous sommes tous les deux à notre compte, entrepreneurs. Ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, ou au moins 10 ans que je suis entrepreneur, il va depuis quelques années, on est entrepreneurs ensemble. Et du coup on a en fait, si vous voulez, une entreprise multitâche. Dans cette entreprise, il y a plusieurs activités. Donc il y a l'activité de développement informatique, développement de sites internet, d'applications web, d'applications réseaux. J'ai fait dans le temps de l'informatique plus réduire au niveau gestion de réseaux, de bases de données, etc. Mais je ne le fais plus actuellement, je ne rencontre pas de personnes qui en ont besoin. On fait aussi de la publicité sur internet, on travaille avec des régies, des annonceurs dans le cadre de notre entreprise, on fait du marketing sur internet, du référencement et silo, etc. Mais on a aussi maintenant une casquette de créateurs de contenu sur internet, donc YouTube, des vlogs de Mavachu, mes vidéos à moi. Mais aussi, on est le produire d'une émission, un domaine du paranormal, sur la chaîne Ghost & Us Paranormal et sur notre site internet, ghostandusparanormal.fr. Dans tout ça, il nous arrive aussi d'intervenir pour créer des vidéos pour d'autres personnes, créer du contenu pour d'autres personnes, réaliser des vidéos pour d'autres personnes, des images, des bannières. Et c'est rajouté dernièrement à toutes ces tâches, le fait de gérer en fait un site internet boutique en ligne. Maëva a lancé sa collection, donc ce n'est pas sa collection à elle, attention, qu'elle a lancé en fait un site internet de vente en ligne avec une collection exclusive tous les mois ou tous les deux mois, composée par ses soins. Donc ça veut dire que c'est elle qui va passer plusieurs heures à choisir en fait les vêtements qui lui plaît le plus pour les mettre en ligne sur son site internet. Et du coup, ça nous impose de gérer la livraison des produits, la logistique, l'entreposage ici, l'emballage, la comptabilité, l'administration, la gestion des commandes, le site internet, etc. Je vous explique toutes ces tâches parce qu'en fait, c'est ce qui représente notre travail semaine par semaine sur un mois complet. Je vais vous prendre par exemple la première semaine d'un mois. Il y a les tâches courantes comme la production de vidéos, le montage des vidéos, réseaux sociaux, annonceurs, publicité, marketing, etc. Développement de site internet, c'est des choses en fait qu'on a couramment à longueur du mois. Ça, ça ne change pas. On travaille 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pour vous dire combien d'heures on travaille, je ne saurais pas vous le dire, mais on fait bien plus que 35 heures chacun. Je pense qu'on a tourné dans les 50, 60 heures par semaine à peu près, sachant qu'on travaille 7 jours sur 7. Je suis obligé de vous expliquer un peu toutes ces tâches car en fait, il y a des tâches qui sont en continu, qu'on réalise en fait tout au long du mois et des tâches en fait qui viennent, qui surviennent en fait une fois de temps en temps. Typiquement la création de vidéos, donc contenus, vlogs, YouTube, cette vidéo-là, tous ces contenus, etc. Relations avec les annonceurs, les régies, les partenariats, les marques, les présentations de produits, les promotions, la gestion des communautés, la gestion des mails, les réseaux sociaux, donc ça c'est un boulot de comédie management, développement informatique des sites internet qu'on a vendus, maintenance informatique des sites internet qui ont été vendus, qui sont actuellement sous contrat de maintenance, réalisation de supports graphiques comme des bannières, etc. Tout ça c'est un travail qui se fait en fait au quotidien sur un mois complet. Il vient se rajouter à ce travail une fois par mois, une semaine complète de montage d'enquêtes paranormales, donc ça veut dire qu'en fait on fait des enquêtes paranormales, et ensuite il faut récupérer tous les fichiers, en faire une émission et la proposer sur le site internet qu'on a dédiée à cette émission. Typiquement ce travail vient se rajouter en plus du travail qu'on a quotidien, avec tout le reste que je vous ai cité, et rajoute environ sur une semaine complète peut-être une quinzaine d'heures de travail supplémentaires. Donc ça veut dire que si on a une semaine à 50-60 heures, ça veut nous rajouter 10-15 heures de plus de travail. Ensuite il y a aussi une collection Loving Shop par mois, et ça collection Loving Shop par mois c'est un travail sur à peu près une semaine et demie, deux semaines, ça veut dire 10-15 jours. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a tout le travail de commander les produits, recevoir les produits, stocker les produits, vérifier les stocks, faire les photos, les ajouter sur les sites internet, contrôler les références, contrôler les prix, les marges, faire la comptabilité sur du coup les factures fournisseurs. Ensuite il y a la mise en ligne du site internet, le traitement de toutes les commandes, l'impression de tous les bons de livraison, l'emballage des commandes, l'envoi à la poste des commandes, donc quand vous avez 150 commandes, je peux vous dire que vous passez 3-4 heures à la poste pour les envoyer, et ensuite le service après-vente, les mails, toutes ces choses-là, et le réapprovisionnement un mois plus tard d'une nouvelle collection. Et ça sur 10-15 jours c'est quelque chose qui va nous prendre peut-être une vingtaine, trentaine d'heures, donc ça nous rajoute encore en plus du coup des heures sur le travail qu'on fait au quotidien. En plus de ça derrière il faut aussi compter tout ce qui est comptabilité, administration, déclaration de TVR, déclaration de cotisation sociale, déclaration de revenus, gestion des factures clients, des factures fournisseurs, rappel de paiement des factures, parce que des fois il y a des clients qui mettent du temps à payer, là on a typiquement 2-3 clients qui sont en retard de paiement, on a tout ce qui est envoyé des lettres aux organismes et tout ça, et tout ça vient se rajouter aussi en plus. Je vous ai donné du coup une idée un peu globale sur notre travail, donc pour vous dire que sur un mois complet, en fait on a des semaines un peu plus, des semaines un peu moins en fonction des projets qu'on a en cours, mais c'est des choses qui reviennent assez régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a une semaine on va se sentir un peu plus débordé qu'une autre, et l'autre semaine on va se sentir un peu plus léger. Ça c'est sur une globalité. Maintenant au niveau d'une journée de travail, il faut vraiment se dire qu'on se lève le matin, on allume nos téléphones, enfin nos téléphones sont déjà allumés, on prend nos téléphones en main, et à partir de ces téléphones on peut gérer beaucoup de travail. On peut gérer les mails, on peut gérer la communauté, on peut gérer les vidéos, on peut gérer les commentaires, on peut gérer les relations avec les annonceurs, appeler des clients, appeler des annonceurs. Il y a un gros travail qui peut se faire sur le téléphone, et ça c'est à longueur de journée. Il arrive souvent qu'on doit se poser pendant une demi-heure, une heure sur le téléphone pour pouvoir répondre, pour pouvoir checker, pour pouvoir contrôler si. À Loving Shop il y a une commande qui vient d'être établie, à Ghost & Us Paranormal il y a eu des achats, il faut que je redirige l'argent Paypal sur le compte bancaire de la boîte, plein de trucs comme ça en fait qui se font au quotidien sur le téléphone. Il y a ensuite le travail sur ordinateur, donc typiquement montage des vlogs, typiquement réponse aux mails qui nécessitent en fait d'être sur un ordinateur, parce que souvent on doit imprimer des contrats, y relancer. Tout ce qui est comptabilité, logiciel de compta, bilan, facture client, facture fournisseur, tout ça se fait sur l'ordinateur une à deux heures par jour. Il y a le montage du vlog, je ne sais pas si je l'ai dit avant, mais il y a le montage du vlog du coup qui prend à peu près une à deux heures aussi par jour. Plus mes vidéos à moi maintenant, un jour sur deux, qui rajoutent une à deux heures de montage aussi tous les deux jours. Ça c'est du travail qui se fait sur l'ordinateur. Il faut ensuite compter en plus de ça, tout ce qui se passe en développement informatique, qu'on fait aussi pour nos clients. Donc ça typiquement c'est plusieurs heures de développement par jour sur l'ordinateur, les relations, les mails, avertir le client qu'il me dit, il faut voir avec lui sur Skype ce qui s'est passé, si ça lui plaît, etc. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire le topo comment faire fonctionner les boîtes, mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est vraiment sur l'ordinateur, beaucoup de travail, de gestion, de développement, etc. Maëva de son côté est majoritairement plus sur le téléphone, majoritairement plus au téléphone avec les clients, les partenaires et tout ça, et majoritairement plus aussi sur le PC, elle doit monter ses vlogs, gérer des mails un peu plus compliqué, des choses comme ça. Mais ça se passe quand même beaucoup sur le téléphone. Moi de mon côté, je suis moins sur le téléphone et je suis plus sur l'ordinateur, tout simplement parce que j'ai plus de facilité sur le PC que sur le téléphone. Clairement, répondre à un mail sur le téléphone, moi ça me saoule un peu, donc je préfère prendre mon PC, me poser pendant une heure, répondre aux mails, machin, imprimer les contrats, envoyer les contrats, négocier les tarifs, négocier les contrats et tout ça. C'est plus pratique sur le PC. Donc sur une journée type, on se lève et en continu, il y aura un travail continu jusqu'à notre coucher, qui est d'entretenir un petit peu tout ce travail. Ensuite, il y a des travaux ponctuels, comme le fait qu'on met Chloé à la sieste de 14h à 16h, ça nous permet des fois de prendre des photos pour le Minkshop, ça nous permet de tourner des facecams, ça nous permet de travailler sur une voie off pour que c'est le même si on a besoin d'un silence total, ça nous permet de travailler en fait dans le calme et d'avancer sur des tâches où on n'a pas forcément envie qu'il y ait un enfant qui court derrière nous. Tout ce travail pendant la sieste nous permet du coup de nous avancer sur une autre chose. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi en dehors de la sieste. On a souvent Chloé qui nous sollicite et qui nous interrompt dans notre travail, qui nous oblige des fois à mettre en pause pendant une heure, deux heures, une demi-heure et tout ça. Et c'est vrai que ça casse un petit peu le rythme. Là-dessus, on perd en productivité, on perd du temps justement pour parer à quelqu'un qui serait dans un bureau du matin au soir et qui bosserait 100% en fait sur son truc. Ça c'est un autre détail et je pense que je ferai une vidéo là-dessus où c'est le travail à la maison avec des enfants, comment ça se passe. Parce que là je parle juste du rythme de travail qu'on a. Moi de mon côté, je travaille très souvent le soir parce que c'est le soir quand les enfants sont couchés qui me permet de travailler plus efficacement. Je mets mon casse sur les oreilles, je suis dans ma bulle, je fais mes développements informatiques, mes mails, mes trucs comme ça, les montages, les rendus, la paperasse, la comptaille, tout ça. C'est vrai que je préfère le faire le soir une semaine sur deux peut-être. Je vais passer en fait tous les soirs de la semaine sur l'ordinateur de 23h jusqu'à à peu près 3h du matin. Alors oui, je sais, je ne dors pas assez, je devrais dormir plus, mais quand on a vécu des soucis financiers comme on l'a fait, je peux vous dire que quand vous avez du travail, vous le prenez à bras ouvert le travail et vous en êtes content. Donc du coup, oui, c'est vrai que je travaille de 23h jusqu'à 3h du matin. Généralement, ça me permet de m'avancer un fond sur plein de projets, ça me permet de faire plein de tâches que je n'ai pas pu faire dans la journée. Mais typiquement, cette vidéo, je n'ai pas pu le faire, donc je vais le faire maintenant. Là, il est plus de 8h du matin, je vais sortir ce fichier, je vais le monter et le rendre et l'envoyer immédiatement sur YouTube. Donc les ordinateurs ont une place assez importante dans notre travail, mais on ne travaille pas de 9h à 16h, si vous voulez, constamment. Prochain et dernier point à propos de ce travail que nous faisons, il faut savoir qu'en fait, souvent, l'après-midi, on part faire du shopping, on part faire des tâches, tout simplement, parce qu'en fait, toute la matinée, on a pu réaliser les tâches à l'avance. Tant qu'entrepreneurs comme nous, il faut vraiment qu'on se dise que si un jour, on décide de sortir toute l'après-midi, je ne sais pas, je suis qu'il y a un truc comme ça, on va devoir rattraper obligatement tout le travail qu'on n'a pas pu faire cet après-midi-là. Et ça, c'est des choses que les gens ne voyaient pas forcément en vlog, mais on va passer une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-ci, une heure par-là, du moment où on n'aurait peut-être pas passé sur le travail, mais on aurait peut-être, je ne sais pas, moi, regardé un coup la télé ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que ces sorties qu'on fait régulièrement nous obligent, finalement, à rattraper le travail, parce que, de toute façon, le temps perdu, tu ne peux pas l'acheter et tu es obligé, de toute façon, de le rattraper d'une manière ou d'une autre. Le travail est vraiment un travail 7 jours sur 7, 365 jours par an. Pour vous dire, souvent, je ne suis même pas au courant des jours fériés. C'est ma mère qui me dit, c'est férié ce jour-là, je ne sais même pas. Que ce soit à la maison ou en vacances, on a systématiquement du travail. On essaie de s'avancer le plus possible pour ce qui est développement informatique, etc. Mais pour ce qui est vidéo, vlog, etc., vu qu'on filme de toute façon en vacances et on veut filmer en vacances, on a du travail en vacances, tout simplement. Il faut vraiment se dire que sur YouTube, une semaine sans vidéo, ça peut être très pénalisant pour la chaîne, pour les abonnés, pour les vues, etc. Et gérer une chaîne YouTube, ce n'est pas juste publier des vidéos. C'est un ensemble, en fait, de tâches qui permettent de maintenir une chaîne à flot et que le moindre petit pépin peut la faire basculer et peut-être couler. Donc, on exerce un métier passionnel, on exerce un travail passion. Tous les deux, on aime ce qu'on fait. On adore notre travail, on adore notre rythme de travail. Je ne vous dis pas qu'on n'est pas fatigué, je ne vous dis pas que des fois, ce n'est pas difficile. Mais c'est un choix qu'on a fait et on ne le regrette absolument pas. Si demain, un nouveau projet se présente à nous pour X raisons, on l'acceptera. Même s'il faut qu'on dorme un peu moins parce que, comme je vous l'ai dit, on a vécu des choses terribles au niveau financier et on n'est pas prêt à dire non à des tâches supplémentaires. Le jour où on arrêtera peut-être d'accepter des projets, c'est qu'on se dira qu'on n'est peut-être pas capable d'assumer ces projets. Là, on ne pourra pas rendre le meilleur de nous-mêmes dans ces projets. Typiquement, ma chaîne YouTube, une vidéo tous les deux jours, c'est du travail que je me suis rajouté en plus. Mais j'y prends tellement de plaisir et je sais que je me donne vraiment à fond comme je le peux. Je le fais. Si demain, je n'arrive plus à gérer au niveau des deux vidéos, que je vous fais des vidéos pourries, avec des qualités pourries, des rushs vraiment dégueulasses et que ça donne des vidéos pas intéressantes du tout, que vous me le rendez en ne plus regardant les vidéos, là, je me dirais « Ok, on va arrêter là, ça ne sert à rien de continuer à faire des vidéos, continuer à rajouter du travail en plus si finalement, derrière, il y a un désintéressement. » Donc, c'est vrai que souvent, sur la chaîne de Maïva, les gens nous disent « Calmez-vous, ralentissez, ralentissez, calmez-vous. » Mais je crois que vous ne vous rendez pas compte dans la merde noire dans laquelle on s'est retrouvés. Et je crois que vous ne vous rendez pas compte à quel point, quand tu as vécu ça, tu te dis « Mais je prends tout ce qui vient. » Il faut aussi se dire que YouTube et tout ça n'est pas forcément éternel, que les sites Internet ne sont pas éternels, les développements informatiques ne sont pas éternels non plus. et qu'il faut toujours, en tant qu'entrepreneur, trouver une manière de s'assurer ses arrières. Et bien, tous ces projets divers, Ghosts & Us, Loving Shop, Instagram, toutes les communautés de ça, c'est se mettre des roues de secours. J'espère que j'ai pu vous expliquer un petit peu notre rythme de travail, vous avoir fait comprendre que notre travail se déroulait du réveil jusqu'au coucher, qu'il n'y avait pas de pause, qu'on ne rentrait pas chez nous en laissant le travail derrière nous, qu'on n'avait pas la possibilité, même en vacances, de pouvoir se dire « Ok, là, pendant une semaine, je ne fais plus rien, je ne touche plus rien. » Ça peut arriver de temps en temps qu'il y ait une pause vidéo pendant un ou deux jours, parce que là, c'est vraiment trop trop, ou alors on ne peut carrément pas filmer, on ne peut carrément pas monter, parce qu'on est sur d'autres projets, comme Loving Shop, etc., qui prennent trop de temps. Mais c'est vraiment un travail, 7 jours sur 7, 365 jours par an. On ne compte pas nos heures, on ne sait même pas combien d'heures de travail on est. Mais très honnêtement, j'ai eu une période, plusieurs années dans ma vie, où j'ai bossé du 50 à 60 heures par semaine, dans une ancienne boîte, dans mon ancienne société d'informatique, et je peux vous dire que le rythme qu'on a actuellement, est encore plus élevé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce sujet vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à me poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada